... Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Blabla Linux qui va vous présenter aujourd'hui un petit logiciel. Logiciel que l'on pourrait classer dans la catégorie des utilitaires. Donc ce sera un utilitaire, je peux déjà vous le dire, fort sympathique, fort simple d'utilisation. Un peu comme Pika Backup. Et comme Pika Backup, cet utilitaire est un utilitaire GNOME. Et comme Pika Backup, cet utilitaire sera installé grâce à un paquet type universel, type flatpack. Et cet utilitaire, ce GNOME, jonction, cet utilitaire va permettre de pouvoir sélectionner l'application qui devra être utilisée pour ouvrir tel ou tel type de fichier. Vous allez voir, c'est très simple. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo réponse à un petit défi qui a été lancé à Blabla Linux. Et ce petit défi, quel est-il ? Et bien c'est le suivant. Blabla Linux, peux-tu présenter un logiciel, un utilitaire dans un laps de temps très court ? Quand on parle d'un laps de temps très court, c'est de l'ordre de 8 à 10 minutes. J'ai dit, pas de soucis. Et là, on m'a dit, oui, oui, mais est-ce que tu peux le faire, mais tout en rendant un peu, voilà, la vidéo agréable, fun. J'ai dit, oui, oui, pas de soucis. J'ai juste précisé qu'il y avait deux façons de faire. Soit la façon de présenter une vidéo de manière un peu plus longue, de telle sorte à ce que l'on puisse donc comme ça donner pas mal d'explications. Et donner pas mal d'explications, cela permet par exemple d'éviter des tas de questions en commentaire. Ou alors, eh bien de présenter le logiciel utilitaire de façon brève, avec une vidéo très courte. Mais, voilà, la contrepartie, c'est qu'on doit survoler un peu le sujet. Et en survolant un peu le sujet, on risque d'avoir pas mal de questions en commentaire. Mais ici, ce ne sera pas le cas. Ce que vous allez voir, c'est quelque chose de simple, Jonction. Site officiel de Jonction. Regardez en description de la vidéo, vous aurez le lien. Donc, comme je l'ai dit, c'est un sélecteur d'applications. Jonction vous permet de choisir l'application pour ouvrir les fichiers et les liens. Attention, avertissement, veuillez ouvrir l'application après l'avoir installée. Jonction s'affiche automatiquement lorsque vous ouvrez un lien dans une application de bureau. C'est important, deux bureaux. Utilisez la souris ou la navigation au clavier pour choisir l'application avec laquelle ouvrir le lien ou le fichier. Caractéristiques, choisissez l'application à ouvrir avec. Montrez l'emplacement avant ouverture. Modifiez l'URL avant ouverture. Affichez un indice pour les liens non sécurisés. Navigation au clavier. Cliquez au milieu pour ouvrir dans plusieurs applications. Vous allez voir, ça va aller vite. Obtenir l'application. On est redirigé donc vers le site flathup.org. Install. Ouvrir avec, donc Software Manager. Ok. Installation. Continuer. On patiente. On patiente, mais ça va aller vite. Installation terminée. On clique sur Lancer. On ferme donc la Logitech. Définir jonction par défaut pour le web. Cette option va permettre quoi ? Eh bien, elle va permettre donc d'utiliser jonction lorsque vous cliquerez sur une URL, donc sur un lien internet, à l'intérieur d'une application de bureau. Donc définir jonction par défaut pour le web. C'est fait. On peut fermer jonction. Alors, comment cela fonctionne ? Regardez, gestionnaire de fichiers, onglet téléchargement. J'ai plusieurs fichiers. Ok. Regardez bien. Je vais faire, donc, ce sera à faire sur chaque sorte de fichier différent. Donc, je parle au niveau de l'extension, sauf si vous ne voulez pas que jonction intervienne. Admettons, je veux que pour les scripts, donc les fichiers .sh jonction me laissent le choix. Eh bien, je vais faire ouvrir avec autre application. Je vais chercher jonction. Définir par défaut. Valider. Et regardez bien. Voilà. Et là, le choix m'est proposé, même si je n'ai qu'une application qui peut ouvrir, donc, les scripts .sh. Qu'une application d'après jonction. Mais non. Je pourrais utiliser d'autres applications. Eh bien, si elles ne sont pas proposées. Regardez bien. On va faire tout voir. Et je vais lui dire, ok, mais écoute, pour la prochaine fois, c'est bien, tu me proposes de l'ouvrir avec Vim et que avec Vim. Mais écoute, tu pourras me proposer de l'ouvrir également avec Jenny. Sélectionner. C'est parti sur l'autre écran. Hop. Je ferme. Double clic. Jonction est là. Ok. Jenny. Vim. Mais la prochaine fois, tu me permettrais également de l'ouvrir, par exemple, avec Notepad QQ. Tac. Voilà. Et ce qui veut dire que maintenant, quand je fais un double clic sur un script, voilà le choix que j'ai. Notez qu'on peut voir, donc, la localisation du fichier que je suis ouvrir. Ok. Maintenant, regardez. Les points PNG. Clique droit. Ouvrir avec. Autre application. Jonction. Définir par défaut. Valider. Valider. Et bien, Jonction me laisse le choix pour les fichiers PNG. Donc, d'utiliser. Nous avons dessin. Nous avons image magique. Nous avons, donc, le navigateur web Firefox. Et nous avons Pix. Ok. Si je veux ajouter d'autres logiciels, vous avez vu, donc, comment on fait. Ok. Et vous faites ça, par exemple, avec les SVG. Clique droit. Ouvrir avec. Autre application. On va chercher, donc, jonction. Définir par défaut. Définir par défaut. Valider. Et voilà. Donc là, je peux l'ouvrir avec Pix et avec Image Viewer. Ok. On aurait cru que c'était deux fois le même logiciel proposé parce qu'il y a le même icône. Mais non. Avec les TXT. Clique droit. Ouvrir avec. Autre application. Vite, vite. 8 minutes. 10 maximum. Jonction. Définir par défaut. Valider. Voilà. Donc, les points TXT. Je peux ouvrir avec Jenny. Libre Office Writer. Notepad QQ. Et Vim. Yeah. Allez. EPUB. Donc, clique droit. Ouvrir avec. Autre application. Jonction. Définir par défaut. Valider. Ok. Et bien là, je peux l'ouvrir avec le visionneur de documents. Si je veux ajouter autre chose, vous savez comment on fait. D'accord. Alors, les PDF. Clique droit. Ouvrir avec. Autre application. Jonction. Définir par défaut. Valider. Voilà. Je peux ouvrir les PDF. Avec Draw. Donc, de Libre Office. Avec. Donc, le visionneur de documents. Avec. Image. Magique. Voilà. Donc, il porte bien son nom. C'est un sélecteur d'applications. Et je trouve ça. Ouais. Je trouve ça plutôt. Pas mal du tout. Voilà. Mais écoutez. J'arrête. J'arrête. Parce que oui, minute maximum. Allez, moi je vous dis bye bye une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501